bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose aujourd'hui de venir ensemble voir comment régler votre instrument et plus précisément donc votre ukulélé donc on va voir les réglages principaux et fondamentaux qui vont vous permettre donc entre autres de venir entretenir celui ci certes mais également qu'ils vous permettront d'optimiser son ergonomie et soit par conséquent donc de venir vous apporter un meilleur confort et donc une meilleure pratique et donc que d'optimiser par la même occasion votre jeu donc rapidement pour la faire courte et simple à travers ce petit préambule avant de passer à l'arrière donc sur l'atelier les trois réglages qui me semblent pertinents sur ce type d'instrument donc à corde pincée vont être le réglage des mécaniques le réglage des sillets et plus précisément je pense notamment aux sillets de tête et en troisième point le réglage de l'action l'action c'est quoi c'est la hauteur de corde en fait soit entre autres la distance entre votre corde et vos fret et ensuite donc moi justement sur ce ukulélé donc type ténor je vais devoir baisser la hauteur de corde soit entre autres venir régler l'action et l'adapter pour mon propre jeu et je vais vous montrer donc comment je m'y prends ensuite donc par rapport aux différents types d'instruments et de qualité ça va être principalement donc au niveau des mécaniques ici j'ai des mécaniques donc sur ce cet instrument là donc ténor de marque ortega j'ai des mécaniques à bain d'huile chromé est ce qui se passe et qu'elles sont réglables réglables au niveau des tambours comme au niveau de la mécanique elle même or il ya des ukulélé par exemple je prends le même la même forme pour pas dire le même modèle parce que c'est pas la même marque mais modèle dans sa forme c'est à dire que ça reste un ukulélé également ténor mais ici si vous regardez en fait les mécaniques que j'ai ici ne sont pas réglables ce genre de mécanique là qu'on retrouve sur les instruments à corde pincée type guitare classique donc type nylon il n'y a rien à faire malheureusement si les mécaniques sont foirées il va falloir les changer alors quand je dis rien à faire ça dépend l'intensité du problème si c'est juste une mécanique qui coince qui queen par ou qui coince oui d'ailleurs voilà venir apporter un petit un petit dégrippant ou donc dégrippé avec du WD40 peut faire largement l'affaire mais si la mécanique en elle-même et commence à être foirée il faudra la changer tout simplement chose que je peux régler jusqu'à un certain jusqu'à une certaine limite avec ce type donc de mécanique là dont on va voir et qui est très simple à réaliser vous pouvez tous faire à la maison avec simplement une entrée cruciforme très banal ensuite il faut faire attention et prendre en considération par rapport à l'action donc de baisser la hauteur de corde selon le type de je l'ai pas là je les retirer le type de de scié de chevalet que vous avez ça peut être un scié de chevalet totalement conventionnel basique ça peut être également un scié qui comporte différentes compensation soit une compensation qui vient d'être fait au niveau du radius et qui va permettre donc d'avoir une justesse d'optimiser donc la justesse des notes ou également j'ai envie dire un scié un scié qui comporte une note un autre type de compensation qui est les sciés qui sont faits en deux parties peu importe qu'ils soient faits en différents matériaux tels que du tusk ou de l'os ou autre et faire attention également dernier point je pourrais rajouter finalement d'autres instruments en ukulélé je pense notamment pour ceux qui sont équipés d'un truss rod donc là c'est pas le cas j'ai pas de truss rod et c'est rarement le cas c'est à dire que la plupart des ukulélé n'en possèdent pas mais certaines marques on ajoute sur certains types certaines formes les plus répandus je pense notamment c'est ça va être pareil c'est pas toutes les marques mais c'est assez répandu c'est les ukulélé basses voilà ukulélé basses j'ai un truss rod je vous montrerai après donc ça aussi ça va régler donc la courbure de votre manche et on pourrait également parler des ukulélé qui sont un peu plus traditionnel je pense notamment ukulélé tahitien qui eux non seulement alors que ce soit autant pour lui couler les tahitiens que voire même un ukulélé banjo alias banjo lélé qui fait qu'au niveau du sillet bien le réglage de la hauteur va d'être encore différente et notamment donc pour le ukulélé tahitien c'est le fait et que celui-ci également les cordes sont accrochées avec un cordier à l'arrière donc voilà donc tout ça ce sont des cas j'ai envie de dire je vais pas dire extrêmes et des cas exceptionnels par rapport justement au type de l'instrument que vous avez donc nous on va rester ici dans un cadre d'instruments conventionnels pourquoi je vous en parle parce qu'il faut pas vous soyez étonné si vous êtes amené à ce type de cas donc d'avoir un ukulélé basses ou un ukulélé banjo ou un ukulélé tahitien ou avant ou avoir pardon différentes formes de compensation sur vos sillets de chevalet pardon etc donc du coup voilà faire attention à ce type de détails alors donc voilà donc justement ce dont je vous parlais donc un exemple ici avec un ukulélé basse qui sonne comme une basse finalement quatre cordes et donc sur celui ci est équipé justement donc une tige une tige de réglage qu'on appelle donc un truss rod auquel ici je suis venu volontairement incorporer enfin encastrer donc une clé à laine qui me permet en fait venir serrer ou desserrer cette fameuse barre de réglage suite à la tension qu'on peut avoir notamment alors la tension la calcul en kg de pression par rapport justement au chevalet et également au fait est que on a ici un instrument qui possède une tension relativement plus forte que des ukulélé conventionnels que ce soit sopranino soprano concert ou ténor ici on a en plus un accordage qui est en miller et solsimi donc assez tendu avec des grosses cordes qui sont ici alors je sais pas si c'est du nylon ou du plastique exactement le matériau que c'est en tout cas donc on va pouvoir avoir la main et plus précisément donc apporter différentes actions sur encore une fois ce type de réglage là et pour finir donc avec le sillet de chevalet là il est encore différent donc ce sera encore un autre type auquel celui ci donc l'intonation sera encore différente au niveau du réglage alors ici donc on va venir en premier lieu régler donc comme on l'a mentionné tout à l'heure les mécaniques donc ici j'ai l'avantage d'avoir des mécaniques à bain d'huile chromée qui possède ici un réglage de vis au niveau des tambours les tambours c'est quoi c'est cette partie et au niveau des mécaniques ici donc qui vont permettre à serrer desserrer la tension des cordes pareil on a une vis de réglage ici en entrée cruciforme donc la démarche de venir checker contrôler vos mécaniques c'est très simple je viens avec mon index appuyé sur le tambour donc cette partie ici qui va venir maintenir donc celui ci et ensuite donc je vais venir contrôler ma mécanique entre autres je vais la secouer de gauche à droite ou de droite à gauche peu importe pour voir si celle ci possède du jeu bon c'est très léger il ya un petit jeu c'est pas méchant donc du coup je vais prendre ici un cruciforme puisque l'entrée donc la vis de réglage ici l'entrée est au format cruciforme et ce que je viens faire donc c'est rentrer et je vais aller en contre sens avec ma main c'est à dire que moi je vais vouloir serrer donc je rappelle que serrer c'est vers la droite soit entre dans le sens des aiguilles d'une montre et moi avec mes doigts je vais pousser dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour pouvoir donc serrer celle ci voilà donc vous voyez c'était pas méchant il ya quasiment rien la chambre là ça résiste beaucoup plus mais on va dire que pour celle ci il y avait quasiment pas de jeu ensuite pareil même démarche pour la mécanique suivante ah et là par contre on entend vraiment vous voyez là il ya beaucoup de jeux donc ce qui se passe pourquoi venir régler les mécaniques parce qu'en fait ici vous avez une bague et au niveau de la bague quand on avait trop de vibrations au niveau de mécanique et à force de serrer desserrer vous allez apporter une fragilisation et soit entre autres venir apporter une rupture de la bague et une fois que la bague est cassée et bien la mécanique tourne beaucoup moins bien et à force vous venez user en fait le matériau et vous allez finir par casser la mécanique soit entre autres foirer la mécanique donc c'est important et c'est également important pour la stabilité la stabilisation de l'accordage de votre instrument même si même si sur le nylon c'est vrai qu'il ya quand même beaucoup moins d'importance ça y joue beaucoup moins ce que sur des cordes en acier mais dans l'absolu on part du principe que comme votre instrument vibre dans son ensemble ça y joue un petit pourcentage donc on va dire qu'en gros le réglage de vos mécaniques est fait réellement pour ne pas venir user le ou les mécaniques trop vite et donc les entretenir et les maintenir les plus longtemps possible voilà tout simplement un petit détail c'est ne pas serrer quand même à fond trop trop fort comme un bœuf sinon vous pourrez également avoir des petits soucis à la longue donc voilà ça serrer tranquillement et voilà donc là mes mécaniques moi elles bougent plus donc je vais faire pareil à l'arrière j'ai du jeu aussi donc je vais venir serrer voilà et l'autre l'autre elle bouge pas donc il n'y a pas de problème donc voilà toutes mes mécaniques là sont réglées il me reste à checker également donc les vis des tambours alors comment je fais bien voilà je tourne avec les doigts si avec les doigts rapidement j'arrive à voyez à dévisser l'écrou c'est qu'il faut venir la resserrer donc là on est sur un diamètre avec une clé clé conventionnelle ou clé à pipe donc moi je me serre ici sur un diamètre donc de 10 donc je viens tout simplement hop voilà on va serrer je re-check ici il y a besoin un chouïa voilà c'est pas mal aussi pareil donc je ne resserre pas à fond hop et puis voilà donc vous voyez là les quatre pour le coup on avait besoin c'est du pareil aux vibrations aux chocs avec le temps ça bouge encore une fois votre instrument il vibre c'est ça souvent la plupart d'entre vous avez du mal à soit le comprendre le visualiser ou soit à accepter qu'à l'instrument il n'y a pas que des cordes qui bougent donc c'est l'ensemble de votre instrument qui bouge et par défaut donc qui apporte des vibrations et une accumulation de vibrations fait bouger donc vos différents matériaux voilà donc la première étape terminée mes mécaniques sont réglées ensuite donc pour ce qui est des sillets donc le scié tête et le scié de chevalet je vais attaquer directement la hauteur de corde là vous avez remarqué donc j'ai déjà au préalable retiré les cordes en plus j'ai profité de faire un petit nettoyage notamment donc venir nourrir la touche donc du coup ce que je vais faire c'est baisser la hauteur de corde ensuite je remets les cordes et je vous montre ça avec quelques mesures et à la fin donc je vais venir checker le scié de tête c'est une chose que j'aurais pu faire avant mais j'ai retiré les cordes pour d'autres vidéos et différentes raisons donc du coup après avoir nettoyé l'instrument tout ça je n'ai pas eu la possibilité de checker le scié de tête même si je pense comme ça qu'à premier lieu en premier abord, première vue comme ça il est bien réglé et puis c'est une chose qui est relativement récurrente sur les ukulélés hormis vraiment des ukulélés bas de gamme mais au prix, à ce prix là ça reste réglé c'est rare de trouver donc des sciés de tête qui sont mal réglés ça reste de manière générale globalement correct même s'il y a toujours des petites rectifications là où c'est surtout par contre très fréquent il faut les trois quarts du temps pour ne pas dire tout le temps parce que c'est assez également subjectif selon le jeu de chacun mais on va quand même dire qu'un bon 90% pour ne pas dire 95% des cas il faut baisser en tout cas donc l'action soit entre autres la hauteur des cordes après la douzième case parce qu'ils ne sont pas du tout réglés et donc on support voilà donc on se rejoint avec le ponçage du scié de chevalet alors donc pour ceux qui ne sont pas sûrs du millimétrage ceux qui ne sont pas sûrs de leur mesure ceux qui ont peur d'avoir une hauteur de corde trop basse en gros donc pour ceux qui ont peur de se louper dans la manœuvre dans l'exécution du ponçage je vous conseille de faire comme je vous l'ai montré c'est pour ça que je vous ai montré cette étape là moi effectivement avec le temps je vais beaucoup plus vite je fais d'autres choses mais le mieux voilà c'est vraiment d'aller millimètre par millimètre vous tracez donc avec un feutre quelconque un millimètre sur le bord donc de votre scié et vous enlevez petit à petit en gros le fait est de faire un traçage ça va vous servir de guide à savoir ce que vous avez enlevé et si également vous êtes droit donc faire attention en fait aux arêtes que ce soit bien droit et pas un côté qui part vers le côté enfin donc un bord qui part vers le côté qui soit plus penché qu'un autre sinon ça va faire bascule donc faites gaffe à ça également c'est la raison pour laquelle pour ceux qui n'ont pas de ponceuse à bande parce que là comme je l'ai dit j'utilise ici une ponceuse à bande tout le monde n'a pas forcément ce type de matériel à la maison il y a encore moins un atelier donc ce que vous pouvez faire pour monsieur et madame tout le monde c'est tout simplement aller dans un magasin de bricolage acheter un papier abrasif ce qu'on appelle dans le jargon du papier à poncer avec un grain alors forcément si vous prenez un grain super fin ça ne va pas le faire je vous conseille de prendre un grain relativement gros et un moyen voilà pour finir si vous voulez vraiment avoir de la précision mais un gros pour que ça aille vite parce que forcément le travail à main nue donc de venir poncer en fait le scier à main nue et de venir le poncer avec une machine forcément il n'y a pas il y a vraiment une grosse différence au niveau donc du temps la machine va vous procurer un gros gain de temps néanmoins donc voilà avec le papier abrasif au moins vous plaquez vraiment bien 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 à plat vous restez bien à plat vous faites attention de ne pas partir sur les côtés et normalement vous devriez avoir quelque chose de relativement droit ok donc le feutre le petit feutre un millimètre petit à petit étape par étape vous faites ça à main nue ça prend un petit peu de temps ouais bon un petit quart d'heure mais au moins c'est propre c'est fait ceux qui ont une machine ponceuse c'est parfait écoutez un lapidaire ou une ponceuse à bande fera largement l'affaire et comme ça donc vous enlevez du vous enlevez tout simplement donc de la matière pour obtenir ce que vous voulez s'il s'avère que pour x raisons vous n'êtes vraiment pas doué et vous avez loupé donc le ponçage de votre scier c'est pas grave ça se rattrape c'est à dire que vous pouvez très bien rehausser celui-ci avec ce qu'on appelle des petites bandes justement ça peut être des plaquages du bois enfin différentes choses on retrouve ça notamment sur différents types de guitares selon les marques selon les magasins auquel on fournit une clé à laine pour régler le trostrod s'il y en a un et également souvent des petites barrettes comme ça des fois c'est du plastique des fois c'est du plaquage etc pour pouvoir rehausser justement la hauteur du scier donc en ukulélé c'est rare qu'on le trouve mais vous pouvez trouver ça dans n'importe quel magasin de bricolage ça peut se faire vous pouvez le faire directement vous à la maison une petite barrette de bois boum c'est réglé des fois il y en a même qui utilisent du carton alors ça peut se faire mais moi je conseille pas trop parce que le carton c'est c'est mou déjà ça s'écraser à force avec le temps et puis au niveau vibration de votre scier c'est pas top c'est pas stable enfin il y a plein d'inconvénients pour ce qui est également des mesures au niveau de votre action donc entre autres encore une fois la hauteur de corde c'est des choses qu'on me demande souvent mais je ne peux pas y répondre de manière objective à 100% vous dire c'est comme ça et comme ça qu'il faut faire parce que c'est très subjectif selon votre jeu selon la manière vous souhaitez la manière dont vous souhaitez vous exprimer sur votre instrument la manière dont vous souhaitez que votre instrument sonne donc je peux vous donner quelque chose de général ou d'approximatif donc en gros moi ce que je recommande c'est la hauteur de corde donc vous allez mesurer avec un réglé donc au niveau en fait de la tête de la fret jusqu'à la corde donc cette distance là c'est bien d'avoir à peu près donc sur votre corde de sol d'obtenir j'ai envie de dire 2 mm 2 mm c'est bien c'est quelque chose d'assez polyvalent c'est à dire que vous aurez autant un jeu en brossé qu'un jeu en arpège et autres et allant de la première jusqu'à la douzième case facile c'est pas trop c'est pas trop bas il n'y a pas de risque que ça frise et vous aurez donc un volume de son assez convenable voilà pour ceux qui sont plus exigeants et qui souhaitent donc quelque chose de plus bas moi ce que je recommande c'est 1 mm et demi c'est ce que moi j'utilise 1 mm et demi sur certains ukulélés de très bonne facture et qui ont un manche vraiment bien fait dans ce cas là on peut descendre jusqu'à 1 mm mais je conseille pas parce que pour la plupart des ukulélés que vous retrouvez dans le marché que vous aurez c'est pas le cas d'accord donc du coup ça va amener vers une frise donc vous allez avoir des cordes qui frisent donc par contre si justement vous avez des cordes qui frisent après avoir descendu la hauteur de corde c'est tout simplement que vous avez descendu trop vous avez trop descendu et la hauteur est trop basse donc dans ce cas là il faudra rehausser votre scié de chevalet d'accord si par contre il s'avère que vos cordes ou une des cordes se met à friser quand vous jouez simplement votre corde à vide et c'était d'ailleurs déjà le cas même avant d'avoir baissé la hauteur donc du scié c'est tout simplement dû à votre scié de tête et pas à votre scié de chevalet mais là plus précisément c'est dû aux gorges de votre scié de tête c'est à dire qu'en fait souvent les gorges là pour le coup sont souvent mal alors c'est pas que c'est réglé mais c'est mal taillé c'est à dire que c'est taillé trop vite ou pas avec le bon millimétrage etc et souvent ce qui se passe c'est que les cordes sont pincées elles sont pincées parce que les gorges sont trop étroites et du coup quand ça vibre ça apporte justement ces vibrations dans la corde qui donnent une sensation un peu de citard si vous voulez au niveau du son donc ça c'est qu'il faut repasser recreuser un petit peu ou reponcer même des fois avec un papier abrasif plié sur les gorges ou la gorge donc entre autres de votre scié de tête voilà donc moi j'ai descendu le scié de chevalet à 2 mm au niveau de la touche donc la hauteur des fret sur la deuxième case comme vous avez pu le voir sur le régler donc encore une fois 2 mm c'est moi qui ai mis ça j'aurais pu le descendre encore un petit peu plus ou entre autres 1,5 mm je pense que ça aurait pu le faire c'est juste qu'encore une fois ça dépend du son que vous souhaitez obtenir plus vous allez obtenir un son enfin du moins une hauteur qui va être basse plus vous allez perdre en volume vous allez perdre en sustain même si le sustain n'est pas très important sur du nylon justement autant garder le peu qu'il y a et surtout c'est au niveau des harmoniques donc là pour le coup moi j'ai des harmoniques qui sont correctes qui sonnent vous voyez donc ça me permet d'obtenir quelque chose d'assez d'assez bon je sais pas si j'ai mis le micro oui j'ai mis le micro tac donc du coup ça me permet d'avoir un jeu avec un son qui est correct les harmoniques on l'entend bien et un son conséquent relativement organique et puissant qui fait ressortir donc le côté de l'instrument ténor ici pour le cas donc voilà j'aurais pu encore une fois donc descendre mais peut-être que plus tard je le ferai pour mon demi-mètre ça me va bien sur d'autres ukulélés de meilleure facture effectivement je descendrai sans réfléchir à un millimètre un millimètre cinq pas plus mais pour avoir un confort de jeu et c'est surtout en fait pour avoir un confort de jeu au-delà on va dire de la allez de là entre la sept et dixième case à peu près à partir d'ici de cette zone là jusqu'à la fin de la touche pour avoir un confort de jeu après ici avec deux millimètres honnêtement de la première jusqu'à la jusqu'à la neuvième neuvième dixième case allez neuvième case huit neuf c'est largement suffisant là ça commence à être un petit peu plus haut et c'est surtout là en fait c'est gênant d'autant plus que vous jouez très peu ici donc tout dépend encore une fois des goûts et des couleurs tout dépend de ce que vous souhaitez faire avec l'instrument c'est assez subjectif en gros voilà si vous voulez ne pas prendre de risque et avoir un truc bien avec un bon son et des belles harmoniques deux millimètres c'est le top un millimètre cinq c'est pour les shredders un peu plus exigeants et puis voilà c'est ce que je vous recommande ensuite donc petite parenthèse qui me fait penser au fait que je vous parlais tout à l'heure de cause au niveau des frises donc il faut toujours attention de différencier une frise sur une note quand vous appuyez ou une corde à vide d'accord c'est pas la même cause et puis s'il s'avère que votre ukulélé est vraiment bien réglé au niveau du scié enfin du moins des sciés et que sa frise quand vous appuyez c'est qu'il peut avoir notamment si c'est un endroit ou quelques endroits bien précis et pas sur tout la touche c'est que vous avez sûrement des frettes qui sont décollées donc dans ce cas là il faut faire une planimétrie partielle et venir donc tout simplement repérer la zone exacte auquel vous avez cette frette qui est décollée et venir donc encore une fois la planifier faire ce qu'on appelle donc une planimétrie et du coup vous obtenez donc une rectification de vos frettes et le problème sera résolu alors comment venir régler le scié-tête donc en général de manière générale globale vos scié-têtes sont plutôt bien réglées ça va dépendre des compagnies des marques différents types de ukulélé en sachant que quand même les trois quarts pour ne pas dire 90% de vos ukulélé proviennent tous d'Asie il y en a très peu qui sont fabriqués artisanalement en Europe il y en a je répète il y en a mais peu comparé au reste mais de manière générale pour une raison que j'ignore les scié-têtes sont à peu près bien réglées c'est surtout la hauteur de corde l'action qu'on vient de nous de régler de venir poncer d'enlever de la matière pour pouvoir obtenir quelque chose encore une fois de jouable donc on va faire un truc rapide simple et efficace on pourrait effectivement mesurer avec le régler comme on a fait tout à l'heure sur la deuxième case là on pourrait le faire sur les premières cases mais on va se contenter de faire un truc simple que beaucoup de luthiers font finalement c'est de venir sur alors plein d'instruments à corde de pincée c'est de venir avec votre index sur la première case appuyer maintenir une pression sur la corde et ensuite avec votre autre doigt de venir tapoter la troisième case et du moins donc la corde et il y a deux choses qu'on cherche à obtenir la première chose c'est un rebond un léger rebond en fait et ce qui se passe c'est que je ne sais pas si vous le voyez la caméra si on le voit enfin moi je le vois je le vois sur la corde de dos ici la corde elle remonte vous voyez il y a un rebond léger on cherche à avoir justement un léger rebond très très léger voilà mais ça se voit beaucoup mieux à l'œil nu ensuite la deuxième chose qu'on cherche à avoir c'est si je tape je tapote je ne sais pas si vous entendez on entend un bruit métallique et en fait ce qui se passe c'est que ce bruit métallique ce qu'on veut justement c'est obtenir un petit bruit de fret qui stipule comme quoi la corde est relativement basse et pas trop haute si elle était trop haute on n'entendrait rien du tout en fait on n'aurait pas de son donc du coup la hauteur serait légèrement trop importante donc là pour le coup on a un léger rebond on a un son au niveau des fret donc pour moi la hauteur du scié de tête est bonne autant plus que si au contraire votre scié de tête serait trop bas pour le coup ça s'entendrait pareil au niveau de votre jeu c'est à dire que dès que vous viendrez jouer ici voire dans des cas extrêmes la même avec la corde à vide souvent juste les premières cases ça viendrait friser donc si vous jouez ici et que ça frise c'est que votre scié de tête il est vraiment trop bas voire quand même checker également le scié de chevalet mais souvent ça provient du scié de tête et voilà donc vidéo terminée j'espère qu'elle vous a plu qu'elle vous a permis d'apprendre plein de petites choses de comprendre également le fonctionnement de l'instrument de pouvoir vous donner des idées pour pouvoir encore une fois optimiser votre jeu et rendre votre instrument plus facile à jouer plus ergonomique et puis n'hésitez pas à me laisser savoir dans les commentaires si la vidéo vous a plu si vous avez une question quelconque à liker la vidéo la faire partager également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis de là il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc bonne pratique et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ukulélé à travers un tuto ou un cours quelconque à bientôt ciao ciao à bientôt Musique